Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La Lumigrasie forme les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, en ce jeudi matin, 2h30, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission, évidemment à retrouver sur Suite FM tous les jours, sous les coups de 18h. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs à 22h30, juste après le 22h. Au menu de cette émission, évidemment, on s'intéresse à l'actualité. Le syndicat des pharmaciens de Guinée en colère suite à la libération de présumés fabricants de produits contrefaits. Il exprime son indignation et son incompréhension. Qu'est-ce que c'est-on de cette libération ? Entre autres, les questions posées ce matin chez les GG. Dr Amphali Kondé, premier secrétaire général, adjoint, chargé des relations extérieures et du syndicat des formations de Guinée. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. On parle culture ce matin chez nous. Une vision pour échapper aux désagréments habituels constatés dans le milieu culturel guinéen. L'initiative est de la troupe Grand Devise Kabakoudou. Après avoir construit une école à Kindia, la troupe opte pour des opportunités d'occupation pour ses éléments, histoire de préparer l'après-carrière. Une initiative à saluer. Pourquoi cette vision se traduit ? C'est la question posée ce matin. Vous allez les avoir ce matin chez nous, évidemment. Monsieur Kamara Boubakardi Grand Devise et Sekouba Bangoura. Il s'appelle Kabakoudou. Et ce matin, il sera dans ce studio. La rentrée universitaire 2015-2016 s'annonce, en tout cas, pas sous les meilleurs auspices à l'université. Julius Nyerere de Cancan, le corps enseignant, maintient toujours son mot d'ordre de départ du recteur et son cabinet accusé de mauvaise gestion. Quelles sont les revendications ? La question est simple ce matin. Dr Akhoi Moussa Massa Zumanegui, pardon, il est enseignant-chercheur à l'université de Cancan, directeur de l'école supérieure de sciences de l'information. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Les commerçants de la Casse ont-ils été déjà indemnisés ? Cette question mérite d'être posée ce matin chez les GG. En tout cas, pour avoir plus d'informations, nous allons appeler ce matin Monsieur Kiemo Foufana. Il est président de la Casse, si tout va bien. Peut-être même en studio, il va intervenir sous nous. Bienvenue, Ahmed Kamara, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Jacques Lévois-Linon. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine. Bienvenue Madame Uroba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue Abaka Diallo, bonjour. Merci, bonjour. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Mais d'abord, ben oui, on se pose tous de cette question. K. Ah, shérif Diallo, nous sommes ici-là. Vous allez évidemment nous relater un petit peu à l'effet parce que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Où nous sommes ? Nous en sommes au stade encore de l'instruction sur le dossier. Certains ont, j'imagine, pensé que nous avons perdu le souffle, l'engagement, le combat et le courage d'avoir des nouvelles de notre ami, de notre frère, de notre collègue, shérif Diallo. Il n'en est rien, les enquêtes se poursuivent et vous savez ce qu'est la justice. Quand elle est amrale, elle fait des fois montre de certaines restrictions autour des informations que nous pouvons donner au public. Et donc, il se trouve que récemment, il y a eu de nouvelles informations autour de la disparition de shérif. On en a parlé, des objets de notre ami ont été retrouvés, des personnes avaient été interpellées, gardées momentanément, puis relâchées. Pour des raisons, pour l'instant, que nous ignorons, à part le fait que l'on nous raconte du côté de la justice que des preuves n'ont pas été retenues contre ces personnes qui ont été relâchées. Il se trouve donc, je rappelle juste que le téléphone portable, le sac de shérif, son badge, son ordinateur et tout ce qu'il y avait dans son sac, au-delà, à part plutôt la moto que shérif avait, que ces objets ont été retrouvés entre les mains d'une famille de pêcheurs. Et qui a confié à la police, à la gendarmerie plutôt, que les objets ont été repêchés du fond de la mer. Alors, nous nous sommes posés beaucoup d'interrogations. Quand on pêche, on peut voir des corps flotter, parce que c'est cela la loi de la nature. Un corps qui meurt, flotte dans l'eau. Mais, en ce qui concerne les objets aussi lourds que le sac, l'ordinateur et autres, quand ça tombe dans la mer, ça va au fond de la mer. D'abord, comment est-ce que les filets des pêcheurs ont pu exactement trouver l'endroit où se trouvaient les objets de shérif pour les pêcher ? Pourquoi ces personnes ont utilisé le téléphone de shérif ? Pourquoi ces personnes, ayant vu le badge et la photo de shérif, même si la photo est un peu affectée, mais on reconnaît que ça appartient à un journaliste, puisque la mention journaliste est bien lisible, pourquoi ces personnes n'ont pas fait le pas vers la police ou la gendarmerie ou la justice pour faire une déclaration, mais elles se sont mises à utiliser plutôt le téléphone en changeant de puce, en nous faisant croire que le shérif serait du côté de Koba ? Voici les interrogations que nous sommes posées. Alors, avec Moussa Hierro, nous sommes allés voir le procureur d'Ixin, qui est à la tête de cette affaire. Il y a un juge d'instruction qui a été commis à la tâche aussi, qui a mené ces enquêtes. Alors, nous leur avons dit que du côté du groupe Badafomédias, nous pensons toujours que le shérif est quelque part, qu'il est retenu contre son gré quelque part, et qu'il est temps que tout soit fait très vite pour le retrouver vivant. On nous a confié donc que tout allait être mis en œuvre, et il y a eu une dernière information qui a tout basculé. Il s'agit de la dernière vidéo, du dernier reportage de shérif Diallo à la maison de la presse. Ce jour, il est habillé, il a porté une chemise rayée. On voit à l'instant même les images à la télévision, évidemment, à Moussa Moïsila. Oui, très bien, un pantalon noir. Et deux jours, trois jours après, quand il y a eu de fortes pluies, l'un des corps charriés par la mère du côté de Kaporo, le corps portait les mêmes vêtements que ceux que le shérif portait lors de son dernier reportage. La même chemise, le même pantalon. Nous, nous ne pouvions pas savoir, parce qu'on a été appelé par la gendarmerie de venir reconnaître, de venir vérifier si le corps est bien celui de shérif. Je ne suis pas expert dans la médecine ou la médecine légale pour savoir si un corps en putréfaction présente des changements de nature à rendre méconnaissable l'individu. Je ne peux pas le reconnaître. Mais de toutes les façons, nous n'avons pas vu le corps. Comment il s'appelle ? Le reporter d'espace, Baseku, et moi, nous allions à la morgue. On a été appelés par Bala Samoura, qui nous a dit qu'au regard de la crise sanitaire, qu'il ne serait pas prudent d'aller à la morgue vérifier un corps, de plutôt vérifier sur la photo du corps. Et donc, c'est la photo que nous avons vue à la gendarmerie. Et sur cette photo, je n'ai pas reconnu, dès le premier regard, shérif. Parce que le corps qui était couché, c'était en putréfaction, le front. Je cherchais un signe distinctif que shérif avait, puisqu'il priait. Il y avait ce signe noir qu'il avait sur le front. Et cette partie était complètement gommée. Et on voyait des traces de sang sorties de ses narines. Et également, les lèvres, le corps qui était en face de moi, qui était en tout cas sur cette photo, était un corps assez gonflé. Je ne pouvais pas donc me rendre compte. Mais lorsque plus tard, nous avons vu la vidéo, nous avons donné la vidéo à la gendarmerie, qui a vérifié. La gendarmerie a fait des perquisitions au domicile de shérif, dans la chambre où il dormait, pour voir si les vêtements, parce que les vêtements ne sont pas uniques dans ce monde, pour voir si les mêmes vêtements peuvent être retrouvés dans sa chambre. Mais la gendarmerie n'a pas retrouvé les vêtements. Ni le pantalon, ni la chemise. Et le corps en question a été enterré précipitamment. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller vérifier. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire pour savoir s'il s'agit de shérif enterré quelque part, comme ça, si comme il s'agissait d'un moins que rien, ou de quelqu'un qui n'a aucune attache familiale, professionnelle. Comment nous pouvons aujourd'hui savoir s'il s'agit réellement de lui ? La procédure est longue. Le médecin légiste qui a été chargé du dossier pour examiner tout cela, au regard de la loi, donc il lui a permis d'enterrer un corps s'il n'y a pas de réclamation en fonction d'un certain bout de temps. Donc lui, il a fait son travail. Et le procureur, il lui a permis par la loi également de procéder à l'inhumation des corps s'il n'y a pas de réclamation selon un certain nombre de temps. Donc le corps a été énumé. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire un test ADN parce qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. On n'a pas les moyens de même transférer l'échantillon, ne serait-ce qu'au Sénégal, au regard. Quand vous dites faute-clair, voilà, faute-clair. Je parle de la justice, du ministère de la justice, même si le procureur nous a rassurés de son engagement. Et je signale au passage qu'il a fait un montre de beaucoup de perspicacité, de beaucoup d'engagement, de persévérance depuis le début de cette enquête. Il nous a montré qu'il était à nos côtés et qu'il était là pour la manifestation de la vérité. Mais les restrictions en vigueur ne permettent même pas d'envoyer l'échantillon de ce corps. Parce que c'est un corps qui a été enterré il y a plus de deux mois, maintenant trois mois. On ne peut pas l'analyser au Sénégal, on ne peut pas non plus le faire en France, si ce n'est à Nantes, selon le médecin légiste. Et à Nantes, il faut qu'il y ait une documentation là-dessus, une autorisation, la procédure, elle est assez longue. Donc, en définitive, qu'est-ce qu'on retient ? On retient que la justice affirme qu'elle va continuer ses enquêtes, puisque pour affirmer que quelqu'un est mort, il faut la preuve matérielle d'un corps, et que ce corps soit identifié par la famille. Et donc, la justice promet de continuer ses enquêtes. Nous aussi, nous restons dans l'attente, en espérant que la lumière sera faite sur ce qui s'est réellement passé. Je refuse de croire que ce sont les vagues qui ont emporté Chérif, même s'il était myope, même s'il circulait sur sa moto cette nuit-là. Je refuse de croire que ce sont les vagues qui l'ont emporté. Parce que si c'était un cas de décès pareil, on aurait pu retrouver la moto de Chérif quelque part. Et la moto n'est pas... Restons dans l'attente. Restons dans l'attente. Parce qu'on ne trouverait pas de traces sous terre. Donc, vu qu'il y a la crise d'Ebola chez nous, on explique que les autres pays sont réticents à recevoir ce char d'échantillon, parce qu'il faudrait également du sang, vu que les parents de Chérif sont là. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est le fait que nous n'ayons pas de moyens, jusqu'à nos jours, de faire l'autopsie quand une personne décède, de savoir de quoi cette personne-là est décédée, et qu'on inume les corps comme ça, sans que plus tard... Parce qu'ailleurs, on peut garder les corps pendant des années, jusqu'à ce qu'on sache à quelle famille appartient le corps. Mais il y a d'autres interrogations aussi. Beaucoup de questions qu'on s'est posées, notamment quand on s'est rendu du côté de la gendarmerie, qui n'ont pas de réponse, notamment par rapport au corps, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il y a des traces, des sévices corporels, et tout, et tout. On n'a pas obtenu de réponse. L'autre question, Moussa Mouïse l'a évoquée, la moto, où est-ce qu'elle se trouve ? Je suppose que nous connaissons l'état de Chérif Diallo, qui est myope, il ne pouvait pas se permettre de prendre la moto pendant qu'il y a une forte pluie, et sortir sous cette pluie. Et à supposer que cela se fasse, est-ce qu'on n'aurait pas pu savoir où se trouve la moto ? Est-ce que la moto est emportée dans les profondeurs de la mer ? Ça, ça m'étonnerait très fort. Donc, il y a de fortes interrogations, notamment le saignement du nez, le sang qu'on pouvait voir, là où le corps était là, j'espère qu'on va nous édifier là-dessus. En tout cas, il faut se mettre à la place un peu de cette famille, de la famille du jeune homme, qui se trouve meurtrie aujourd'hui, qui ne peut pas faire son deuil, parce qu'elle n'est pas située, elle ne sait pas si le jeune homme vit ou bien s'il est décédé. Et nous aussi, nous souffrons de la même douleur. Nous voudrions être situés. Nous voudrions savoir ce qui s'est réellement passé. Ce jeune homme qui avait plein d'ambitions, qui avait plein de rêves dans sa vie, qui disparaissent comme ça, du coup, si c'est un accident, le cas de Michel, oui, on sait, on a vu le corps, on a pleuré Michel, c'est Dieu a voulu qu'il fasse un accident, qu'il décède. Mais là, on ne sait pas, on n'a pas de corps, on n'a aucune preuve tangible de ce qui est arrivé à Chérif. Nous sommes dans une république, nous voudrons être situés sur ce qui est arrivé. La question finalement est de savoir, est-ce qu'il nous sera donné un jour de connaître la vérité dans ce dossier ? Parce que Moussa Moïse, c'est vrai, il l'a rappelé, la justice continue ses enquêtes. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est la précipitation. À mon avis, je connais Moussa a dit qu'il y a un délai au bout duquel il est permis aux médecins légistes et même aux procureurs d'ordonner l'unimation du corps s'il n'est pas reconnu par une famille. Je suis entièrement d'accord. Mais, à mon avis, dans le cas d'espèce, selon nos informations, un ami, un proche de Chérif, il semble même, son ami avec qui il partageait le lit, l'avait reconnu à travers les tenues, l'habillement qu'il portait. Alors, si ce sont les mêmes habillements qui ont été retrouvés sur Chérif, et Moussa l'a rappelé aussi, la gendarmerie s'est transportée dans sa chambre et n'a pas retrouvé les mêmes habillements. Je pense qu'à partir de là, on devrait pouvoir attendre un tout petit peu pour pousser un peu loin les enquêtes. Et l'autre fait qui intrigue et qui m'est stupéfait, c'est lorsque ces objets ont été retrouvés sur ces pêcheurs. Et comment on peut expliquer qu'un ordinateur et d'autres objets lourds ont été pêchés au fond de la mer ? C'est assez intriguant. Et comment on peut comprendre aussi que son téléphone ait été utilisé par ces pêcheurs-là ? Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait de ces pêcheurs ? Est-ce qu'ils ont été arrêtés ? Est-ce que les amis de Chérif, avec qui il avait un partage, un marché de confection de dépliants au profit d'une université, est-ce que ces amis-là ont été arrêtés ? Donc il y a tant de questions qui entretiennent le flou artistique. Mais à mon avis, là, les services de sécurité devraient prendre un peu plus de temps avant d'enterrer ce corps-là qui a été retrouvé. À mon avis, il y a beaucoup de non-dits. Et les services de sécurité, la justice, doivent pouvoir vraiment nous dire la vérité, nous situer, pour qu'on sache ce qui s'est passé dans cette affaire. On ne peut pas demeurer dans ce grand flou artistique. Je suis d'accord avec toi. Allez, Jacques-Léo Alenaud. Ce que je voudrais évoquer, c'est nettement la question de ces moyens. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait une mobilisation de haut niveau pour permettre à ce que cette enquête soit terminée. Parce que je crois que le procureur, il est allé jusqu'à dire qu'il va écrire au garde des Sceaux pour bénéficier en tout cas de son implication pour faciliter, s'il y a lieu vraiment de faire l'autopsie, qu'on puisse se prêter à cet exercice pour comprendre si effectivement notre collègue est décédé. Si ce n'est pas le cas et qu'on puisse poursuivre, comme ils disent, ils font une poursuite pour séquestration, que ce travail-là puisse, n'est-ce pas, permettre la manifestation de la vérité. Mais encore une fois, si le gouvernement n'accompagne pas la procédure, il va être difficile. Ça ne peut pas se limiter au niveau du tribunal de première instance de Dixine ou alors du côté de la gendarmerie. D'abord, rien n'est plus au niveau de la gendarmerie. On est maintenant au tribunal de première instance de Dixine. Le travail doit dépasser ce niveau pour qu'il y ait de l'implication, en tout cas des autorités du pays, pour permettre à ceux qu'on sache vraiment ce qui est arrivé à notre collègue. Parce que si on reste dans cette situation au risque de ne jamais connaître la vérité, parce qu'on va parler des moyens, on parle d'Ebola. C'est vrai qu'il y a l'épidémie d'Ebola, mais quand il y a un engagement du gouvernement, on peut avoir la confiance d'un pays comme la France pour recevoir, ne serait-ce que le sang, pour permettre cette étude. Effectivement. Allez-y, M. Kamara. Écoutez, moi je pense que cette situation nous ouvre une brèche. C'est quoi exactement ? Je pense qu'on devrait revoir le système sanitaire dans ce pays. Parce que ce n'est pas du tout normal quand on récupère un corps, qu'on l'enterre aussitôt. Je suis parfaitement d'accord que le procureur ou le médecin légiste ait quand même la possibilité de le faire. Mais je ne connais pas exactement le délai. Mais dans le cas de Chérif, je pense que ça a été vraiment bref. Pourquoi ça a été aussi bref ? Il y a beaucoup de jeunes nombres. Parce que son ami avec qui il dormait, il s'est fait accompagner à la gendarmerie par un gendarme. Pourquoi ? Il faut préciser, c'est une des personnes avec lesquelles Chérif était associé. On était à la gendarmerie. Il a fallu trois jours pour que ce monsieur vienne. Je me souviens quand on l'a appelé, il disait que oui, il y avait la pluie, il y a une ondation chez lui, il ne pouvait pas venir. Donc il a fallu qu'il se fasse accompagner par un de ses amis, ses gendarmes. Ça suscite des interrogations. Pourquoi il a fallu trois jours pour qu'il vienne là ? Mais on nous dit que non, maintenant, pour mener les enquêtes, on n'a pas besoin de garder les gens. On peut aller les chercher chaque fois qu'on a besoin d'eux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on se pose la mine. Oui, ça c'est normal, ça c'est la loi. Il faudrait qu'on insiste sur l'attention des moyens. Non, je suis d'accord. L'État est capable de mettre les moyens qu'il faut pour savoir ce qui est arrivé à ce journaliste. Allez-y, Amit Pouklo. Alors c'est ce que je signale. Est-ce qu'il a donc subi des sévices corporels que la gendarmerie a peut-être constaté sur le champ, puisqu'on dit qu'un ami des chérifs l'aurait donc reconnu. Est-ce que c'est pour ce fait qu'il a été aussitôt enterré pour ne pas qu'on s'en rende compte de quoi est-ce qu'il a été victime ? Je pense qu'il y a un gros point d'interrogation. Et comme je l'ai dit, ça relance la question et il faut que les autorités quand même s'occupent de cette situation. Je ne peux pas comprendre qu'en Guinée, qu'on ne fasse dans le cadre de la reconnaissance ou dans le cadre de la médecine légale, qu'on ne fasse qu'une reconnaissance visuelle. Ce n'est pas normal. Il faut quand même se procurer d'un certain nombre d'équipements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On parle de chérif et on parle d'un corps qui a été retrouvé. Combien de Guinéens disparaissent comme ça en longueur de journée ? Il y en a beaucoup qui sont enterrés comme ça en Katimini, si je peux me permettre, sans que la famille ne sache. Et qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on entend dans la cité ? Oui, il a été pris par le diable. Beaucoup de personnes ont disparu comme ça. Et quand vous posez la question aux familles, on vous dit non, c'est le diable qui l'a pris. Ce n'est pas un diable. Je pense qu'il faut sortir de... Vous en avez entendu parler beaucoup de fois dans les quartiers. On ne sait pas où ces personnes sont parties. Mais en général, ces personnes sont enterrées en Katimini. Ce n'est pas normal. La précision est importante. La reconnaissance a été faite par son ami plus tard. Bien plus tard, le corps était déjà inhumé. C'est sur la photo qu'il a fait cette reconnaissance. Mais le corps, lui, il était déjà inhumé. Parce qu'il faut le rappeler, ce corps a été retrouvé deux jours seulement après la disparition de Shérif Gallo. Voilà. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Ahmed. C'est qu'il y a cette espèce de précipitation qu'on remarque chez nos forces de sécurité. À un terrain comme ça, à la va-vite, à la 642. Non, non, mais attends, attends. Les grandes gueules. Vous vous rappelez le cas de ce jeune qui a été retrouvé, qui a été assassiné. Donc, le corps a été retrouvé du côté de Dubreka, qui travaillait dans le cadre d'Ebola au niveau de Pnud. Et je pense même que c'est un proche de notre ami, Tamaz Akarim Elimono. Et le corps avait été enterré à la va-vite. La famille n'a même pas été donnée la possibilité à la famille de venir reconnaître son homme, Meshap. Ce jeune homme-là, c'est assez... Isaac. Isaac, justement. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, c'est assez triste. Il faut que nos forces de sécurité prennent le temps, donc, d'attendre et qu'on se donne les moyens et les équipements, donc, de faire l'identification des corps. Voilà. Et surtout que pour le cas de Chérif, je voudrais préciser qu'il y a eu assez de communication. Chérif a disparu jeudi et je crois le week-end, on a fait passer un communiqué. Oui, l'alerte était passée à la télé, à la radio et entre autres. Je vois, j'apprécie très mal que les gendarmes voient un corps dans la foulée et qu'on puisse autoriser carrément son enterrement. Voilà. Voilà. Allez, on va évoluer, Abaka Diallo. Marché de fournitures diverses, donc, pour le ministère de l'Intérieur. La procédure, on pose cette question, a-t-elle été biaisée ? Oui, la question mérite d'être posée. Vous savez, on en a fait un petit bloc là-dessus hier. C'est un marché qui fait beaucoup zazer dans le milieu des marchés publics et l'affaire est prise très, très assurée parce qu'on apprenait que même le président Alphacone en a été saisi et qu'il aurait donné instruction que la vérité soit rétablie et que la justice, donc, soit rendue à ceux auxquels on a commis du tort. Donc, pour revenir sur les circonstances de ce marché, il faut rappeler que c'est un appel d'offres qui a été lancé par l'État pour fournitures diverses, donc, d'équipements et d'arrêts alimentaires au bénéfice du ministère de la Sécurité à l'époque, qui s'appelle désormais le ministère de l'Intérieur. Je crois qu'en tout, il y a sept lots. Sept lots, donc, à l'assaut duquel 19 entreprises se sont donc lancées. Et c'est le 28 octobre 2015, le 28 août 2015, qu'il était prévu, donc, l'ouverture des plis. Alors, ce qui va se passer, il y a un premier communiqué qui a été pris par la Direction nationale des marchés publics pour annoncer la séance d'ouverture des plis à 15 heures. C'est ce communiqué-là qui est arrivé, qui a été, donc, ventilé au sein de toutes les institutions intervenant dans le cadre des marchés publics. Donc, 15 heures, le 28 août à 15 heures. Qu'est-ce qui va se passer, selon nos enquêtes ? Avant 15 heures, un autre communiqué va être pris par la même Direction nationale des marchés publics pour ramener la séance à 12 heures. Selon nos enquêtes, c'est un certain Samoura qui est chef de section au niveau de la Direction nationale des marchés publics qui aurait, donc, permis ce subterfuge-là. Selon mes enquêtes, le premier communiqué qui a été signé, c'est celui qui est authentique et c'est celui qui est officiel. Parce que, disséminé, adressé non seulement à l'administration générale et contrôle des grands projets, mais aussi à l'ARMP, l'Autorité de régulation des marchés publics, mais aussi à l'ensemble des soumissionnaires. Et, entre-temps, selon nos enquêtes, le même Samoura aurait glissé un autre communiqué à la Direction nationale des marchés publics pour ramener cette séance à 12 heures. Donc, contre toute attente, beaucoup d'entreprises ont été surprises d'apprendre que la séance d'ouverture des plis a commencé à 12 heures. Alors qu'elles s'attendaient à l'ouverture de cette séance, au démarrage de cette séance, à 15 heures. Alors, une des entreprises, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mécontentes, une des entreprises qui nous a contactés, les établissements Kaliloubarou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Et cette entreprise nous apprend que son PDG, je vous laisse la parole tout à l'heure, Moussa, son PDG, M. Kaliloubarou, a été appelé par le représentant des marchés publics au ministère de l'Intérieur, qui a remarqué son absence dans la salle et qui s'est étonné qu'il a appelé pour dire « Je ne vous vois pas dans la salle, votre offre n'est pas là ». Et donc, c'est ainsi qu'il s'est étonné, parce que pour lui, ça commençait à 15 heures. Donc, il s'est précipité, son bureau n'étant pas loin du siège des bureaux des marchés publics, il s'est précipité pour venir dans la salle. Finalement, son offre va être prise, elle va être ouverte. Il y a eu remis un ménage dans la salle parce qu'on ne voulait pas recevoir les offres des entreprises qui sont arrivées, selon en tout cas les membres de la commission d'évaluation, des offres qui sont arrivées en retard. Alors, finalement, l'offre des établissements Kaliloubaro va être prise, elle va être ouverte. Alors, après évaluation, normalement, en termes d'offres techniques et financières, au sujet de deux lots au moins, l'entreprise Kaliloubaro était, en tout cas, avait la meilleure offre. Je vais donner la parole à Moussa pour les précisions techniques. Allez-y, Moussa Moïsila. Je veux juste montrer aux téléspectateurs la copie de l'ouverture des plis relatifs à l'acquisition de fournitures diverses en faveur du ministère de l'Intérieur. Vous avez là plusieurs sociétés qui ont soumissionné, Pharmacie Relax, entre autres. Vous avez la société JICA et les établissements Kaliloubaro. Parce qu'il y a plusieurs lots et vous allez vous rendre compte plus tard, quand je vais développer, que l'entreprise JICA et les établissements Kaliloubaro ont un peu soumissionné sur le même lot. Et vous verrez les différentes offres financières qui ont été faites par chacune des entreprises. Moi, j'aimerais d'abord rappeler, en fait, c'est que l'appel d'offres a été lancé le 3 août 2015. Vous savez, au niveau de la direction, au niveau des marchés publics, au niveau du code des marchés publics, avec plusieurs réformes, le chef de l'État a tenu vraiment que ce soit un lieu transparent et que toute la procédure se passe en respectant la loi. C'est pourquoi il a notamment fait appel à certains jeunes, notamment Amarasson Paris, pour que véritablement tout ce que nous connaissions en matière de poudre de vente dans ce milieu, que tout cela cesse. Et bien donc, l'appel d'offres a été lancé, publié dans le journal d'appel d'offres, dans son numéro 222. Et donc, beaucoup d'entreprises ont soumissionné. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'Abaka a dit, je vais juste rappeler les deux courriers qui ont été faits. Le premier courrier, c'est le courrier numéro, comme vous pouvez le voir à l'écran, je ne sais pas si c'est le 1-0-0-15, qui est là. Ça, ça a été fait. Et la date prévue, l'heure prévue ici, pour l'ouverture de prix, c'était 15 heures. Le deuxième courrier qui a été fait rapidement et sans informer toutes les autres entreprises qui avaient soumissionné et qui étaient au courant du premier courrier, donc de l'ouverture des plis. À 15 heures, c'est le courrier numéro 1-0-0-13 qui a été fait. Et donc, ici, les entreprises qui n'ont pas été informées, parce qu'il faut dire que le deuxième courrier n'a été adressé qu'à un groupe assez restreint d'entreprises. Et donc, la majorité d'entreprises ayant soumissionné pour le premier courrier n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Imaginez que pour les différentes offres, en ce qui concerne le lot de habillement police national, habillement police national, vous avez là la lettre de soumission qui a été faite. Et vous avez le montant ici, le montant est de, pour l'entreprise JICA, c'est de 12 milliards 205 millions 960 mille francs guénéens. Le lot des darés. Et donc, pour le même lot, avec l'entreprise, les établissements Khalilou Barreau, vous avez le montant 9 milliards 662 millions 895 mille 475 mille francs guénéens. Alors, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi cela a été fait ? Parce qu'il faut rappeler qu'en matière de passation des marchés publics, il y a une sorte de police qui existe. C'est l'autorité de régulation des marchés publics. Lorsqu'il y a des zones floues de la sorte, et lorsqu'elle est saisie par une entreprise qui n'est pas du tout contente de la procédure qui a été faite, qui se sent lésée dans la procédure, elle doit agir. Et lorsqu'elle agit, ça suspend automatiquement la procédure qui a été faite. Est-ce que ça, ça a été fait, Moussile ? Le courrier est là, mais on s'est précipité de l'autre côté, a rapidement donné le marché à l'entreprise Jika, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Alors que, je vous lis juste le passage, l'article 130 du Code des marchés publics dit que lorsque l'on saisit l'autorité de régulation des marchés publics, sa décision est suspensive de toute procédure. Et cela, on me se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait. Autre chose qui m'intrigue, c'est d'abord le rapprochement. C'est vrai, on me dira, c'est trop facile. Le rapprochement entre, parce qu'il s'agit de deux entreprises qui ont été, à mon avis, qui auraient été favorisées. Quand vous regardez les personnes qui sont à la tête de ces deux entreprises, et que vous regardez certains barons, certains commis de l'État, le rapprochement est très net. En clair, Moussard. En clair, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est difficile à comprendre. Non mais attendez. Jika, elle appartiendrait au fils de M. Kababaro, Kondé, qui est le frère de Thalès Kondé. Et cette autre entreprise, Veox International, à laquelle le lot des habillements, des tenues, a été attribué provisoirement. Cette entreprise appartiendrait au fils du directeur national du budget. Bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un club fermé. On a comme l'impression que c'est un club fermé. Pourquoi ça marche ainsi ? Nous soulevons les interrogations. Vous savez, il a été rapidement dit dans un article que c'est facile d'attaquer les gens. On dit, écoute, vous soulevez les lièvres. Vous pensez que vous balayez devant les portes des autres. Vous-même, vous n'êtes pas honnête. Je veux faire référence à un guépard qui se trouve du côté de la France. Non, je n'attaque pas. Je donne juste un point de vue. Quand vous faites votre travail en toute conscience, en toute honnêteté, vous n'avez pas besoin de vous confondre à un guépard. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que lorsqu'on décide aussi de faire honnêtement son boulot, on le fait sans écouter des critiques obscènes qui n'ont aucun repère professionnel. Qui s'attaque aux personnes qui n'ont aucun repère professionnel. Merci, Moussa. Non, je veux rajouter. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Pour dire que en matière d'enquête sérieuse, nous faisons ce que nous pouvons. Et en matière de critique non-objective. Laissez-moi finir, Ahmed. En matière de critique non-objective, nous sommes imperméables à cela. Transparence à cela. Je pense que pour ceux qui concernent ce marché, on veut toute la vérité. On veut savoir ce qui a été fait. Il ne s'agit pas seulement de dire, écoutez, vous vous êtes trompé. On s'est trompé d'un, la machine s'est trompée. Bon, reprenons tout. Non, on veut des coupables et on veut que la loi soit expliquée. Je pense qu'il faut de la poussard, que le chien à bois, la caravane passe. C'est aussi simple que ça. Je pense que dans ce marché, vous avez bien fait de poser la question. Si la mesure conservatoire qui a été adressée par l'ARMP à la Direction nationale des marchés publics, donc qui devrait être une mesure suspensive de la procédure, si elle est respectée, la question vaut son pesant d'or. Parce qu'on apprenait que les velléités n'ont pas cessé au niveau de l'administration générale et contrôle des grands projets et de cette Direction nationale des marchés publics. J'apprenais hier que le document d'attribution provisoire des lots dans le cadre de ces marchés a été transmis hier au ministre de l'Intérieur, Dr Mahmoudou Sissé, qui aurait refusé d'apposer sa signature sur le document, compte tenu de tout le litige qu'il y a autour de Dessoué. Je pense qu'il est à dire que les cadres guinéens, en tout cas à quelque poste qu'il soit, doivent pouvoir se mettre dans l'esprit du président de la République. Parce que dans le cadre de la réforme, des réformes qui ont été initiées et engagées pour assainir les marchés publics, pour faire en sorte qu'il y ait transparence, pour faire en sorte que tous les soumissionnaires partent avec égalité des chances, donc les cadres guinéens doivent s'engager résolument dans cette voie-là. Il faut qu'ils arrêtent de fausser, en tout cas de mettre en échec ces différentes réformes. Merci beaucoup, Aboubakar Diallo. Allez, du côté des RPG arc-en-ciel, Ahmed Kamara, on nous apprend en ce qui concerne l'investitude au président Kondé. L'hôtel n'est même pas inauguré. Et là, on s'apprête à loger les hôtes du côté de Kaloum, c'est ça ? L'hôtel Kaloum. Allez. Non, écoutez, je pense qu'ils ne vont quand même pas lever les hôtes de ce côté si ce n'est pas terminé. Sinon, on a d'autres hôtels qui sont en bon état ici. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait d'inaugurer des établissements qui ne sont pas encore achevés. C'est ce que moi je condamne. La campagne ? Non, oui, que ce soit... D'accord, c'est ce qu'on me dira, mais ce n'est pas normal. On pose la première pierre, on ne continue jamais. On voulait nous faire comprendre ici que, oui, on peut poser la première pierre et attendre 100 ans avant de construire. Ce que nous, nous savons, quand on pose la première pierre, on est prêt, on enchaîne. Mais faire et attendre 100 ans, maintenant, inaugurer aussi pendant que ce n'est pas terminé, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas une bonne procédure. Merci. Allez, bienvenue chez les GG. Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, évidemment, dans un instant, on donne la parole aux vrais gens, les commerçants de la Casse. De ce côté, ont-ils été déjà indemnisés ? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Monsieur Kemofofana, président du côté de la Casse, il va intervenir chez les GG. Et puis, on va s'intéresser à cette rentrée. La rentrée universitaire 2015-2016 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices du côté de Cancan. Dr Akhoi Mansa Zumanigi, enseignant-chercheur à l'Université de Cancan, directeur de l'École supérieure de sciences d'information. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Et on va parler culture ce matin avec, entre autres, Grand Devise et Kabakoudou, qui sont nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Toute l'équipe des GG, c'est la moindre de 3 minutes sur Espace TV. Beaucoup, beaucoup de messages ce matin. On va revenir un peu plus tard, parce qu'il y a un petit bug, un peu plus tard dans l'émission, évidemment. Dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de s'intéresser à cette rentrée universitaire du côté de Cancan. Mais aussi, on parle des commerçants de la casse. Cette question, les commerçants de la casse, ont-ils été déjà indemnisés ? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Kemo Fofana, président des commerçants de la casse. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Et puis, cette autre information, les syndicats de formation de Guinée en colère, suite à la libération des présumés fabricants de produits contrefaits. Ils assument donc son indignation et son incompréhension. Qu'est-ce que c'est ton de cette libération ? Docteur Mfali Kondé, premier secrétaire général, adjoint des relations extérieures du syndicat de formation de Guinée. Vous allez donc l'écouter ce matin chez les GG. Et pour parler culture, que peut-on vraiment mieux s'agir ? Ce matin, c'est Grand Devise et Kabakoudou qui vont s'exprimer ce matin chez les GG. On va essayer de partir du côté de la banque centrale, Abaka Diallo. Oui, du côté de la banque centrale, certainement vous n'êtes pas capitaine d'entreprise dans le cadre de ceux qui vont à la conquête des marchés de l'État. Mais ceux qui le sont, sont vraiment aux abois actuellement. Parce que la réalité est que toutes les lettres de paiement émises et signées en bonne et due forme par les autorités compétentes, par le ministre de l'économie et des finances, par le directeur national du budget, par le directeur du trésor public, ces lettres sont retoquées systématiquement au niveau de la banque centrale au motif qu'il faut attendre encore. Il faut rappeler qu'il s'agit des entreprises qui ont soumissionné à des marchés de l'État et qui les ont obtenues. Donc des marchés qui ont eu des contrats avec l'État dans le cadre surtout des festivités tournantes de notre indépendance. Alors ces entreprises aujourd'hui sont véritablement acculées par leurs créanciers, notamment les banques, les banques primaires de la place. Parce que c'est auprès de ces banques-là qu'elles ont fait des emprunts pour réaliser ce chantier-là, moyennant donc des lettres de crédit émises par l'État. C'est-à-dire que l'État s'engage donc à payer ces entreprises-là une fois les chantiers exécutés. Et donc c'est sur la foi de cet engagement-là que les banques accordent des crédits à ces entreprises-là. Aujourd'hui, il se fait que les banques de la place veulent boucler leur état financier au compte de l'exercice 2015. Nous sommes qu'à moins de deux mois de la fin de l'année 2015. Donc ces entreprises ont réclamé, ces banques-là ont commencé à réclamer leurs sous aux entreprises. Donc elles mettent de la pression actuellement à ces entreprises-là, qui ont les lettres de paiement signées bien avant la tenue de l'élection présidentielle. On se croit en bien dit. C'est parce qu'on le sait très bien quand le président venait l'arrivée. Ahmed, il avait carrément gélé tout à l'époque. Voilà, donc ces paiements sont gélés. On est dans ce cas d'espèce. On dit que la chaîne de paiement est rompue. Donc il n'y a pas un copec pour ces entreprises-là, alors qu'elles sont vraiment sous la pression. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on veut vraiment tuer ces entreprises-là, ces PME locales ? Oui, justement, c'est pourquoi on a bien fait, vous avez bien fait de poser la question la dernière fois. Si, tant est qu'on ne pouvait pas ramener, contracter le temps qui nous reste avant l'investiture du président Alphacone. C'est important d'insister là-dessus. Deux mois pendant lesquels l'économie ne tourne pas, pendant lesquels tout est à l'arrêt. C'est assez dommageable pour notre économie, mais ça on le saura. Mais il faut aussi indiquer qu'au même moment où les entreprises ne peuvent pas avoir leur paiement au niveau de la Banque centrale, il n'y a qu'on apprend que des autorisations de paiement en faveur de la présidente de la République tombent presque chaque jour au niveau de la Banque centrale, des autorisations chiffrées en milliards de francs. Certainement demain ou lundi, nous allons présenter des copies d'autorisation de paiement en faveur de la présidence de la République et un travailleur de la Banque centrale me confiait qu'une autorisation de paiement en faveur de la présidence de la République récemment s'est chiffrée à 39 milliards de francs. On se pose la question, Lamine, 39 milliards de francs dans un contexte actuel, pour quelle fin pour Secuturia ? La question mérite d'être posée. Et l'autre question, est-ce qu'on veut tuer finalement nos entreprises, nos PME locales ? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Allez-y, Lamine dit que le pays est à l'arrêt. Pourquoi, à votre avis, le pays devrait être à l'arrêt ? Le pays devrait continuer à vivre. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. On a été aux élections avant ce pays, le président a été investi et l'avis continue son cours normal. Je pense qu'on ne devrait pas faire exception à tous les cas. On devrait continuer parce que regardez ces entreprises, comment voulez-vous que ces entreprises prospèrent ? Si à chaque fois il faut qu'elles soient dans des positions difficiles comme ça, on ne leur donne pas la chance de prospérer, d'exercer comme ça, comme cela se doit. C'est moyennant peut-être des pots de vin et tout et tout. Je pense que le pays devrait continuer. Il faudrait qu'on soit devant parfois, qu'on donne l'exemple que nous ne soyons pas toujours là à faire l'exception par rapport à d'autres pays. Allez-y, Moussa. Oui, rapidement, avant j'attends que peut-être que le chef de l'État, cette fois-ci, pour sa cérémonie d'investiture, fasse un peu ce qu'a fait Alassandra Mouattara en Côte d'Ivoire, qu'il fasse preuve d'humilité, que ce ne soit pas une entreprise, que ce ne soit pas une investiture pompeuse, parce que, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le parachèvement des grands chantiers qu'il a. Parce que c'est cité à chaque fois, lorsqu'on écoute un comédie d'attaque ou quelqu'un du RPG, il y a de grands chantiers qui n'ont pas été parachevés. On espère que c'est sur le travail fait que le cap sera mis, mais pas sur une cérémonie qu'on voudrait grande, qu'on voudrait faire frédonner partout parce que tout simplement, on a de l'argent à gaspiller. Il faudrait faire preuve de sobriété, d'humilité. On attend cela de vous. Allez-y, Yamil Kamara. Je suis parfaitement d'accord avec Moussa. Sinon, ils sont capables de mettre la photo de tous les présidents qui vont venir sur même le goudron. Non, 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 mais c'est clair. Cette fois-ci, ils ne vont pas les accrocher, mais ils vont mettre ça sur le goudron. C'est important. Je pense qu'on souffre. Ebola nous a épuisés, a épuisé nos caisses. Et il y a pas mal de problèmes que nous avons également rencontrés dans ce pays. Je pense qu'il y a d'autres secteurs où on pourrait vraiment, vraiment mettre cet argent que de prendre pour aller acheter un bidon d'eau à 100 000 ou à 200 000 francs. Parce que c'est comme ça que ça va se facturer. Je ne suis pas d'accord. Comme Moussa l'a dit, c'est clair, on peut le faire dans un petit bureau de la présidence. C'est juste une réélection. On souffre beaucoup. On peut vraiment faire comme ça, tranquillement. Et le peuple peut continuer même à travailler sans que ça ne gêne quelqu'un. Allez-y, Jacques. Allez. Je crois qu'on va vous désirer votre micro à chaque fois. Je disais donc, je crois que ça lance un peu le débat sur le fonctionnement de l'administration elle-même. Parce que si on attend un grand événement pour faire tourner l'administration, à mon avis, ça bloque le pays. L'investiture, je ne sais pas si on va se conformer à ce que les gens disent. La loi, qu'on aille jusqu'au 21 décembre pour installer le président. Oui, on va se conformer. C'est la loi. Il y a encore beaucoup de mois, plus d'un mois, donc je peux préciser. Près de deux mois. Près de deux mois. Et cela, si l'administration est aux arrêts, je pense que l'économie est aux arrêts. Et les autres révolus, comme vous le dites, ça n'arrange pas la nation. Voilà. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, évidemment. GGO9037. Sinon, vous partez sur le site de la radio avec plaisir. Dans la deuxième partie, on va essayer de faire lecture de quelques messages. Toute l'équipe des GGO dans moins de 10 minutes sur Radio-Espace. Les Grands Gueules d'Adaphomédias ou le Socle de la liberté d'expression en Guinée.